Le journal Hélène Assabi Auditeurs, bonjour, merci de rester avec nous pour ce journal. Au sommaire, Assemblée Générale Statutaire de l'association Rad Golf, de nouveaux tests ont été adoptés et une commission ad hoc a été mise en place pour préparer l'élection d'un nouveau bureau dans trois mois. Fait hier à Libreville, au Gabon, du sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Les travaux ont essentiellement porté sur les questions sécuritaires. Retrait de l'aménagement au Mali, comment la classe politique malienne accueille-t-elle cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU ? La réponse dans ce journal. Et dans cette édition, nous irons également à la découverte de Dame Sobu Akwavi, elle est gestionnaire des ressources humaines. Auditeurs, une fois encore, bonjour. L'association Rad Golf, Renaissance, Action pour le développement du golf, a tenu son Assemblée Générale Statutaire et élective hier samedi à Lomé. Cette fédération regroupe trois communautés du Grand Lomé, à savoir à Flao, Bé et à Gouinivé. Elle milite pour la défense des intérêts de ces populations. Florent Amby, Emmanuel Amigblamé. Créée en avril 2012, Rad Golf est une confédération qui rassemble onze cantons de la préfecture du golf et d'Aguinivé. Elle a été conduite par un bureau dont le mandat est arrivé à terme depuis plus de quatre ans. Cependant, ce bureau a été maintenu pour gérer les affaires courantes. Petit Goukouassivi, ancien ministre des Finances, président du comité intérimaire. Le bilan est positif parce que Rad Golf a pu mettre sur pied la fête de Douné Nyozan. On est en train de préparer la cinquième édition. Donc c'est une activité positive. Bien sûr, il y a des domaines où des progrès doivent être faits. Et nous sommes là-dessus et nous pensons que ça ira. Après l'adoption de nouveaux tests, un bureau ad hoc de sept membres a été mis en place pour peaufiner les tests en vue d'organiser les élections dans trois mois. Retrouvons Quetit Goukouassivi, reconduit président d'honneur. Aujourd'hui, on s'est aperçu que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour mettre en place un nouveau bureau comme il faut. C'est pour ça qu'on a mis en place un bureau provisoire. Nous avons aussi à organiser la fête Douné Nyozan. Donc on est assez pris, mais on va travailler ensemble avec les organisateurs de Douné Nyozan pour que cette fête puisse se passer bien. Et après cela, on va mettre en place le bureau exécutif réel. Les délégations sont à nouveau conviées dans trois mois pour l'élection du bureau pour un mandat de trois ans. Et l'association Rade Golf doit aussi œuvrer pour avoir une population en bonne santé. La lutte contre le cancer chez l'enfant est l'une de ses préoccupations. Le cancer chez l'enfant se manifeste par des masses au niveau de la partie affectée. La maladie est associée à la fièvre, aux maux de tête sévères et à l'amaigrissement. Persistons d'autres précisions avec professeur Guédénon, Kofi-Jules, onco-pédiatre au CHU Sivanus. Le cancer du rein, c'est une boule que la maman touche dans le ventre. Elle parle souvent de coucou, coucou là. C'est une boule qu'elle touche. Un beau matin en lavant l'enfant, elle touche une boule et donc elle doit courir à l'hôpital. Cet enfant peut uriner du sang également. Il s'agit d'enfants en général dans le cadre du cancer, des enfants qui vont maigrir, qui vont devenir pâles, qui ne vont pas bien manger, qui vont être fatigués. Dans le cadre du lymphome de Burkitt, ça va être donc des douleurs dentaires, des dents qui chutent, des saignements dans la bouche et une masse qui va gonfler petit à petit au niveau de la mâchoire. Dans le cadre du rétinoblastome, le cancer de l'œil, cette tâche blanche qui brille dans le noir de l'œil et qui doit rapidement faire consulter. Il peut y avoir aussi un strabisme, un enfant qui louche. D'accord, on doit courir à l'hôpital ou encore une buftalmie, c'est-à-dire l'œil qui gonfle un peu, il faut courir à l'hôpital. Comment prévenir les cancers chez les enfants ? La prévention en termes de cancer de l'enfant, c'est une thématique très compliquée pour nous encore. Aux Etats-Unis, des travaux ont commencé sur ça, mais à notre niveau, on ne sait pas prévenir le cancer de l'enfant. On ne sait pas prévenir, entre guillemets, parce que certains cancers qui vont suivre à l'âge adulte auront leur cause dans l'enfance. Certaines infections à des virus qu'on peut éviter en faisant vacciner ces enfants. Je veux parler par exemple du cancer du col de l'utérus, qui est un cancer de l'adulte, et lorsqu'on fait le vaccin contre le papillomavirus, ce cancer ne survient pas. Lorsqu'on vaccine un enfant contre le virus de l'hépatite, on n'aura pas un cancer du foie lié à l'hépatite. En gros, il s'agit plutôt de faire un diagnostic rapide, un diagnostic précoce, mais de prévenir. Les enfants atteints de cancer traversent une période assez difficile. Cependant, ce sont leurs mamans qui sont plus affectées en les voyant dans cet état. Dame Soboa Kouavi, elle, peut s'estimer heureuse, car ses enfants sont en bonne santé. Elle est gestionnaire des ressources humaines au service des jeunes et du monde du travail. Clarisse Tombitel a rencontré dans l'une de ses prestations à la Maison des Jeunes de Lomé. Elle nous dessine son portrait. Avec sa taille d'un mètre 67 pour 75 kilos, Soboa Kouavi et Soyodo est une Togolaise nantie de plusieurs diplômes. Je suis gestionnaire des ressources humaines, ingénieure de la formation et des systèmes d'emploi, manager d'entreprise et je suis communicatrice également. Enfin, je suis consultante responsable du cabinet Les Origines. D'une corpulence moyenne et d'un teint café, Dame Soboa a pu, grâce à son bagage intellectuel, occuper plusieurs postes et exercer plusieurs activités. J'ai fini ma formation à l'université après la maîtrise en anglais. Je n'avais pas de parents aisés qui avaient des moyens pour me faire continuer mes études en master et autres. Donc, j'ai travaillé. Je suis sortie, j'ai été vacataire au ministère de la communication à l'époque, à l'agence togolaise de presse. J'ai exercé 7 ans, j'ai trouvé du travail à Togo Telecom, où j'associais là où on m'avait mis et la formation au niveau de l'université IAEC. À J'ai aujourd'hui de 57 ans, la consultante indépendante, malgré la rémunération que lui procure son travail, la m'en donne pour s'installer à son propre compte. J'associais et le professionnel et la formation. C'est ça qui m'a permis de faire 5 masters. Et ayant plusieurs corps dans l'arc, je me suis dit, pourquoi pas partager mon expérience avec les autres. Et à 5 ans de ma retraite, j'ai quitté Togo Telecom, où j'exerçais, j'ai demandé une retraite anticipée, un départ volontaire, et j'ai mis en place ma structure, où je fais des prestations de formation dans plusieurs domaines. Et pour réussir un tel pari, le parcours de la passionnelle de l'outil informatique a été celui d'une vraie combattante. Tout en travaillant, je faisais des enfants, je suis mère de 5 enfants. C'est difficile de concilier le monde professionnel et le monde familial, et être épanouie. Mais je l'ai fait parce que c'est mon devoir de femme de le faire. Il faudrait reconnaître ses droits, et reconnaître également ses devoirs. Je suis femme, je dois m'occuper de ma famille, et je le faisais. J'allais au bon, mais il faut avouer que c'est difficile à gérer. Un enfant malade, un patron qui te crie dessus, tu as envie de claquer la porte, mais j'ai tenu jusqu'à 28 ans de service. Pour les glottes, Damsobo et Soyodo, en plus du français, de l'anglais et de l'allemand, parlent six langues du terroir. Et Damsobo a certainement lu beaucoup de livres pour enrichir sa connaissance. Eh bien, nous lui recommandons un nouveau chef d'oeuvre du village à la table des rois. C'est un nouveau livre qui vient attiser la curiosité des amoureux de la lecture et de la découverte. Il est l'oeuvre du togolais Christian Foulicossi. Cet ouvrage a été dédicacé vendredi dernier à l'université de Lomé. Le cercle des intellectuels, hommes de lettres, historiens et autorités politiques, ont assisté à la découverte du livre « Du village à la table des rois ». L'auteur a ressuscité ses souvenirs de la période de la lutte pour l'indépendance au Togo, ses rencontres avec les dirigeants du monde et ses expériences du métier des transports aériens. D'où tire-t-il son expérience ? Le narrateur explique. Le premier vecteur est de témoigner de l'histoire parce qu'en réalité, j'ai été en contact au plus haut niveau avec beaucoup d'acteurs de l'histoire panafricaine et africaine. De fait, il fallait expliquer comment nous y sommes arrivés, mes enfants, émerveillés par les contacts que j'ai eus et qu'ils ont vus dans les grands milieux politiques du continent. Le plus jeune d'entre eux m'a dit un jour « Papa, il va falloir quand même que tu nous expliques comment on peut quitter un petit village et arriver à se frayer au temps de chemin. » Le document est subdivisé en plus de trois moments critiques. Le premier moment de l'ouvrage, celui de la formation de la personnalité, est celui qui rend compte des situations d'école et de formation, d'éducation et d'apprentissage qui ont concouru à la formation de sa personnalité. Le deuxième mouvement est celui des épreuves du monde professionnel. M. Christian Folli y raconte son expérience à l'école des hautes études commerciales, une expérience faite de désenchantement, de frustration, de paradoxes relatifs au prestige de l'école des hautes études commerciales et au stage professionnel auquel cette école a donné droit. Troisième moment de l'ouvrage, celui que j'ai appelé « Les acquis du politique ». Les passionnés de la recherche et de l'histoire sont invités à s'approprier ce document riche en culture et en événements. Merci à vous Raoul Tetonyaki. Retrait de la MINUSMA au Mali. La décision est diversement accueillie par la classe politique du pays. Le soutien des autorités maliennes de transition exulte. Il s'agit à leurs yeux d'un nouvel acte fort de souveraineté. Inquiétude et désarroi du côté de l'opposition. Ismaël Sacco, président du PSTA, pense que le Mali va se retrouver davantage isolé. L'opposant d'exil estime que la junte militaire malienne aurait dû profiter de la présence de la MINUSMA pour renforcer ses liens avec les pays contributeurs des différents contingents. Ismaël Sacco souhaite que la fin de la MINUSMA ne soit pas synonyme de rupture définitive. Au Gabon, le sommet de Libreville a mobilisé hier 8 des 11 chefs d'État d'Afrique centrale. Les grands absents à la rencontre de Libreville sont donc Paul Kagame du Rwanda, Paul Biya du Cameroun et Evaris, Nada Chimie du Burundi. Outre les questions d'intégration régionale, les questions de sécurité ont dominé les travaux. Emmanuel Ame Goulame. Les participants au sommet ont exprimé leurs préoccupations suite à la crise qui sévit au Soudan et ses répercussions dans les pays d'Afrique centrale, le Tchad et la Centrafrique notamment. Ils ont lancé un appel à la solidarité internationale en faveur des réfugiés soudanais, mais également des pays d'accueil confrontés à l'afflux massif de ces réfugiés. Inquiétude aussi sur la persistance de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo et du nombre de déplacés internes apportant son soutien au processus de paix de Luanda et Nairobi. La CAC a annoncé que le Gabon, l'Angola et le Sénégal vont apporter un soutien financier dont la somme n'a pas été révélée pour le déploiement de la force de la Communauté de l'Afrique de l'Est en RDC. Elle invite les autres États à contribuer également à cet effort. Autre côté positif, la CAC a félicité les autorités tchadiennes pour la bonne tenue de la transition. Elle reste disponible à apporter son appui matériel et financier pour le succès de celle-ci. Les dirigeants d'Afrique centrale se sont aussi félicités du retour de la sécurité en Centrafrique, même si elle reste volatile. Ils ont plaidé pour la levée de l'embargo sur l'achat des armes qui pèse contre l'armée tchadienne. Pas de répit pour les criminels de la Toile au Bénin. L'Office central de répression de la cybercriminalité dit avoir interpellé 623 personnes pour fait de criminalité informatique en cinq mois. Malgré la traque de la police et les lourdes peines requises, le phénomène ne s'arrête pas. Au contraire, ces escrocs en ligne se réinventent en permanence pour piéger leurs victimes. 19 personnes sont impliquées dans cette affaire, dont des gardiens pénitentiaires. Le procès a démarré. La prochaine audience se tiendra le 17 juillet prochain. Sarah Léon, l'opposition conteste les résultats des élections législatives annoncées hier soir. Elle dénonce des élections truquées et annonce qu'elle refusera de participer à la gouvernance du pays. Malgré cela, l'autorité en charge de l'organisation du scrutin a donné la composition du nouveau Parlement. Le calme est revenu en France après des violences urbaines un peu partout dans le pays suite à la mort mardi de Naëlle à Nanterre, tuée lors d'un contrôle routier. La nuit d'hier à aujourd'hui a été plus calme. Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'interpellation de 719 personnes. Cependant, le domicile du maire de la ville de Nanterre a été attaqué. Voilà, ce journal se referme ainsi. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Assemblée générale statutaire de l'association RAD Golf. De nouveaux tests ont été adoptés. Un bureau ad hoc a été mis en place pour préparer l'élection d'un nouveau bureau dans trois mois. Enfin, hier à Libreville au Gabon, du sommet de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, CEAC, les travaux ont essentiellement porté sur les questions sécuritaires. Et puis, retrait de la MINUSMA au Mali. Comment la classe politique malienne accueille-t-elle cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU ? Vous avez eu la réponse dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg